Donc je suis Christian Hartmann, chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement et je fais partie de l'unité mixte de recherche qui s'appelle BioEMCO, qui est Bio, Géo, Chimie et Ecologie des Milieux Continentaux. Dans ce groupe de recherche, moi je suis pédologue, donc spécialiste des sols et dans les sols, la partie qui m'intéresse c'est la partie physique. Donc le sol c'est un milieu poreux dans lequel il y a des pores, des trous de différentes tailles, un milieu dans lequel l'eau circule et à la fois est stockée et dans lequel également se développent les racines des plantes qui pompent cette eau et différents éléments minéraux. Donc moi ce que j'essaye de caractériser par les différentes mesures que je fais ici, c'est à la fois la porosité qui existe, qui permet aux racines de commencer à se développer dans les sols, d'utiliser l'eau qui s'y trouve et la résistance mécanique de ces milieux à la déformation que provoquent les racines. Donc là justement, c'est une mesure de la résistance mécanique de l'échantillon. On prend une tige métallique assez fine qui fait 3 mm de diamètre dans ce cas-là et qui simule l'action d'une racine sur un sol, la pénétration d'une racine dans un sol. Bien évidemment là, il s'agit d'un mouvement rectiligne dont le sol des racines peuvent s'adapter, mais ça permet de mesurer la difficulté à la réorganisation du milieu lorsqu'une racine se développe. Donc on a ici un échantillon de sol, la sonde dont on vient de parler et un capteur de pression. On prélève des échantillons de sol de ce type à différents niveaux dans ce qu'on appelle le profil de sol, donc la fosse qu'on a ouverte, et on essaie de voir s'il y a des niveaux qui sont plus difficiles pour le passage des racines que d'autres niveaux. Donc une autre mesure qu'on ne verra pas ici, c'est les mesures de rétention d'eau de ce sol. On prend un échantillon similaire et on mesure la quantité d'eau qu'il peut contenir au cours de l'année, son évolution qui intervient au cours de l'année, que pareil on reproduit de manière calibrée, standard au laboratoire. La première étape est effectivement le prélèvement. Donc comme vous l'avez vu, il faut prélver un cylindre de sol qui est non remanié, aussi intact que possible ou qui représente vraiment l'état dans lequel il était sur le terrain. Donc on fait cette mesure de résistance mécanique, on fait une pesée de l'échantillon humide, ensuite effectivement une partie des échantillons sera séchée pour qu'on puisse calculer la teneur en eau, et une autre partie des échantillons sera en fait détruite dans l'eau, et tamisée pour séparer les racines du sol. Donc tout ce qui concerne les racines est fait par d'autres collègues, moi je m'occupe simplement de la partie sol. Là l'échantillon sur lequel on a travaillé, qui vient d'une parcelle d'eau tech, assez âgée, donc il est extrêmement résistant, très peu poreux, et je pense que ça doit être un vrai calvaire pour l'arbre, pour pouvoir développer ses racines dans un milieu comme ça. En plus on est en fin de saison des pluies, ici au Laos, le mois d'octobre correspond à la fin de la saison des pluies, il a plu encore énormément la semaine dernière, et ce sol semble déjà très sec. En fait il contient de l'eau, puisqu'il est argileux, mais l'eau est retenue tellement fortement, que les plantes, l'arbre et les autres plantes de sous-bois, ne peuvent certainement pas l'extraire. L'eau est retenue trop fortement, et même si on en prend un échantillon, il n'a pas le comportement plastique caractéristique de l'argile. Ce sont des agrégats qui sont déjà secs. On étudie également le développement des racines en profondeur, que la stratégie de l'arbre est certainement de développer ses racines très en profondeur, pour pouvoir explorer un volume plus grand, parce que là non seulement il est difficile de développer des racines, mais il y aura peu d'eau disponible. Donc il faut que la plante essaye de développer un système racinaire profond. Profond ? Sachant qu'elle a du mal à y aller. Oui, oui. C'est pour ça que justement, quand il y a des stress hydriques, les plantes se développent lentement et mal. Mais comme le front d'humectation, l'eau descend dans le sol, évidemment d'avoir un système racinaire profond, permet d'utiliser de l'eau plus longtemps, que d'avoir simplement un système superficiel. Mais forcément, ça réduit la vitesse de croissance de la plante des parties aériennes. Donc cette fois-ci, nous sommes au Costa Rica, sur des sols d'origine volcanique, donc beaucoup plus meubles, et avec une résistance mécanique extrêmement faible. Donc on va justement regarder la résistance d'un échantillon de surface. On fait des mauvais. Voilà. Dans les sols de Laos, on était à des valeurs de 10, alors que là, on est à 3,7. Dans ce cas précis, c'est le sol qui est extrêmement différent. Nous avons un sol d'origine volcanique. C'est des dépôts de cendres qui se sont consolidés avec des rochers à l'intérieur et de la matière organique qui expliquent la couleur noire. Et donc, les minéraux qui composent le sol étant différents, donnent ces caractéristiques de structure et de résistance très différentes. On verra également, après avoir fait les mesures de densité apparente, c'est-à-dire de mesures de porosité, que ces échantillons font beaucoup plus poreux. C'est un milieu plus favorable pour le développement des racines. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est là, on a un horizon de surface. Donc, dans les horizons qui seront en dessous, est-ce qu'on a conservé cet état favorable ou est-ce que la monoculture de café au cours du temps a provoqué quand même une dégradation, une compaction ou un effondrement du sol ? Donc, je vais faire les autres échantillons pour pouvoir répondre à cette question.